Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à nouveau la bienvenue, de vous remercier de votre présence pour cette 37e édition du Prix du Manager de l'année, organisée cette année en association avec RTL. J'en profite pour saluer Christopher Baldelli, qui est ici président du Directoire. Je voudrais également vous indiquer que cette cérémonie pour la première fois est retransmise en direct sur Internet. Je voudrais également préciser que M. le ministre Pierre Moscovici, dont l'emploi du temps actuellement est quelque peu serré et on peut le comprendre, nous rejoindra en milieu de cérémonie pour remettre le dernier prix et prononcer son discours de clôture sur la compétitivité, thème de ce palmarès. Je voudrais tout d'abord et bien évidemment remercier le président d'Olvoy, qui nous accueille à nouveau dans cet hémicycle, qui se veut plus que jamais un véritable laboratoire d'idées et de recommandations permettant d'éclairer et de guider l'action de nos gouvernants. Je voudrais également remercier tout particulièrement pour leur soutien, nos deux partenaires, Audencia Nantes, École de Management et Philips France. Mais je vais laisser maintenant la parole au président Delvoix. Merci. Merci Henri. Bien cher Henri, d'abord nous sommes ravis de vous accueillir au sein de ce palais de Yéna, siège du Conseil économique, social et environnemental. J'évoquais avec certains d'entre vous d'abord la richesse des prix, l'opportunité de cette remise ici au CESE. Mais en même temps, derrière cela, tous les symboles sur lesquels nous devons être particulièrement attentifs, je pense que celles et ceux qui vont recevoir les prix, celles et ceux qui ont été nominés, doivent mesurer peut-être qu'au-delà de leur réussite personnelle ou de leur performance personnelle, ils peuvent aujourd'hui être plus que jamais des symboles beaucoup plus importants qu'ils ne l'imaginent. Nous sommes dans un moment d'une formidable opportunité et d'une formidable inquiétude. Je ne sais pas ce que nous réserve 2013, je ne sais pas si dans le premier semestre on aura un conflit israélo-iranien, je ne sais pas si le prix du pétrole explosera, je ne sais pas si la Chine surmontera sa crise financière puisqu'elle a investi 15% de son PIB dans l'immobilier alors que les subprimes aux Etats-Unis, c'est quand il y avait 9%. Je ne sais pas si l'Europe se divisera ou l'Europe se remobilisera. En tout cas, il y a une question qui est tout à fait au cœur de nos préoccupations au Conseil, c'est quand une société est illisible et que le pouvoir semble impuissant, les sentiments deviennent des ressentiments et qu'il peut donc y avoir de formidables expressions d'une violence totalement insoupçonnée. Et c'est très curieux de voir que ce qui se passe au niveau des entreprises est à peu près la même chose. Quand le projet d'une entreprise est illisible et que le dirigeant semble de plus être maître des événements, il peut y avoir de formidables ressentiments au sein de l'entreprise. Et le fait de ce soir de souligner par votre remise de prix des managers qui ont su anticiper, qui ont su prévoir, qui ont su rendre confiance, qui ont su mobiliser est un exemple sur lequel il convient de totalement méditer. Je suis d'autant plus frappé que notre pays a besoin d'un choc de compétitivité mais peut-être aussi d'un choc culturel et encore de réfléchir à cette notion de choc permanent parce qu'en réalité nous ne sommes pas en crise, nous sommes en métamorphose et qu'en métamorphose le cap du changement est quelquefois moins important que la conduite du changement. On peut se tromper de quelques degrés, on ne peut pas se tromper dans la conduite du changement. Et on voit bien que la remise des prix aujourd'hui est aussi un exemple et un symbole, c'est comment faire en sorte qu'une société de plus en plus hétérogène dont les repères, dont les constructions, dont les logiciels sont à ce point différents, peut-elle avoir une aspiration, une transcendance commune. Et je crois que cela aussi il faut que nous y réfléchissions, c'est de Gaulle qui disait quand les peuples croient dans la grandeur de la France ils font de grandes choses, quand ils n'y croient pas ils font de petites choses. C'est vrai que dans une entreprise, dans un pays, quand on n'arrive pas à transcender les gens sur la désir d'une cause, ils se déchirent au niveau des intérêts et ils font leur petite cuisine sur des petits feux dans des petits plats. Et aujourd'hui nous voyons bien qu'un certain nombre de nos dirigeants ne sont plus du tout à la hauteur des défis qui sont livrés. Troisième élément, ce qui est tout à fait intéressant dans la remise de vos prix, c'est que la mondialisation a fait disparaître les frontières, mais a complètement mis en avant la capacité de créativité de l'individu. L'individu est aujourd'hui libre, indépendant, fragile. Et ce qui fait la force de l'Allemagne, c'est son process, ce qui fait la force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat, ce qui fait le génie de la France et sa créativité, son inventivité. Et là vous êtes au cœur, là aussi dans la remise de vos prix, de cette inversion culturelle à laquelle j'aspire, tout notre système éducatif, notre système même y compris sur l'enseignement supérieur, est un système qui met chacun des individus devant ses échecs. T'as échoué à l'école, t'es nul, ta femme est partie, t'es nul, t'as déposé le bilan, t'es nul, t'as pas de Rolex, t'es nul. Au moment où la créativité c'est le soutien du potentiel de l'individu. Et l'on voit bien que cette formidable aventure collective, c'est d'abord une addition d'aventure individuelle et qu'il ne peut pas y avoir d'espérance collective sur des désespérances individuelles. Et le fait que vous consacriez tant d'attention dans la gestion de vos ressources humaines pour faire en sorte que chacun découvre la capacité qu'il a de pouvoir nourrir un projet collectif, c'est cela la réussite et je vois bien la dimension humaine qui figure au chacun de vos dossiers. Et c'est d'autant plus important que notre système éducatif est un système qui est un contre-courant culturel. On juge les enfants de façon individuelle et sur des résultats. Quand dans le parcours professionnel, on doit jouer collectif sur des objectifs. Et donc on voit bien que par ces types d'exemples qui prouvent que dans un horizon où chacun est en train de mettre en place l'échec du monde, on a l'impression que le mur est en train de se transformer en précipice et que chacun se demande si la fin du monde, en fin de compte, c'est peut-être dans deux jours, mais c'est peut-être aussi pour 2013. Il y a une formidable capacité à inventer, à imaginer. Et comme le génie intellectuel français, c'est de se désespérer et de proner les valeurs, on oublie ce que nous disent les indiens googis, on entend toujours le bruit des arbres qui tombent, jamais celui des arbres qui poussent. Et je crois que faire montrer ici par la remise des prix, la formidable fertilité du terrain devrait prendre conscience à ceux qui sont à l'échelon central à quel point leur pouvoir est un pouvoir de stérilisation et n'ont pas de fécondité. Et je trouve que vous êtes dans un moment d'optimisme à cette remise de prix, dans un moment de mobilisation. Je crois que chacun peut aujourd'hui se prendre en main parce que si nous sommes en métamorphose, nous devons aussi accomplir notre dernière évolution culturelle, tourner le dos à notre philosophie judéo-chrétienne qui consiste à dire dans un confort redoutable que l'avenir est la projection du présent, la métamorphose et que le futur est la remise en cause de notre présent. Et donc je trouve que par votre réussite, vous interpellez celles et ceux qui ont un statut social, un pouvoir, une rémunération, qui sont à la tête de formidables structures. Pouvons-nous les aider à être suffisamment intelligents et honnêtes pour accepter d'ouvrir un débat qui aura peut-être comme finalité de remettre en cause la structure qui assure leur statut social. Et je crois qu'aujourd'hui, croire que la défense de notre statut et la pérennité de notre confort est une illusion intellectuelle incroyable. Et donc je vous invite les uns et les autres à ce devoir d'interpinence qui vous autorise votre réussite et votre distinction. Je ne sais pas pourquoi il y a un écho. Et de peut-être... Formidable. J'ai mon double. Et je dis toujours cette formidable phrase que je me suis permis de délivrer au président Hollande lorsqu'il est venu ici tenir dans cette maison qui a élaboré un rapport sur la compétitivité. Je salue Isabelle de Carvillelaire qui est là. La totalité des 18 groupes, syndicats patronaux, salariats, environnementalistes, a voté à l'unanimité, à l'unanimité ce rapport sur la compétitivité. Certes, les réponses ne sont pas identiques, mais chacun considérait que la compétitivité était un formidable enjeu de notre société, de notre pays. À un moment où le regard de nos concitoyens sur l'entreprise est en train de changer parce que la crise qu'ils ont perçue, même si nous sommes en métamorphose, fait qu'ils re-souhaitent de l'entreprise performance quelquefois plus qu'apport de cohésion sociale. Et je termine simplement sur ma conclusion. Et là aussi, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, par ce que vous avez réussi et pour lequel vous êtes distingué aujourd'hui, lorsque M. Hollande est venu ici ouvrir la conférence sociale, je me suis permis de lui dire la situation dans laquelle nous laissons à nos futures générations la planète, dégradée environnementalement, endettée, avec un décrochage de la performance économique et de la performance sociétale qui aujourd'hui interpelle et inquiète. Nous devons méditer, celles et ceux qui sont en responsabilité, cette phrase de Winston Churchill que je vous délivre. Il disait « Les hommes politiques pensent à la prochaine élection quand les hommes d'État pensent à la prochaine génération ». Réfléchissons aux moyens que nous aurons les uns et les autres de faire en sorte que celles et ceux qui sont en charge de nos responsabilités collectives puissent atteindre la dimension d'hommes d'État. Bonne soirée. Passons maintenant, si vous voulez bien, au prix du manager de l'année. Tout d'abord, comme vous pourrez en juger par vous-même, ce prix se veut quelque peu différent de la multitude de prix et autres formes de récompenses existantes en la matière, car son objectif est certes de révéler et de désigner des personnes remarquables, mais il est surtout de donner du sens, des repères et de l'exemplarité à tout un chacun. Le fil rouge qui s'est très naturellement imposé à nous cette année, vous vous en doutez, est celui de la compétitivité. Les questions et les bénéfices sont évidents, mais doivent être sans cesse rappelés. Qui dit compétitivité dit croissance, production de richesses, emploi. Et laissez-moi ce sujet nous souhaiter assister à une véritable révolution. Une révolution qui nous fasse passer d'une culture top-down à celle du bottom-up. Un terme barbare anglo-saxon, mais qui veut bien dire ce qu'il cherche à dire. Une révolution qui est d'autant plus difficile qu'elle n'est pas dans notre mentalité jacobine et centralisatrice. Mais une révolution d'autant plus nécessaire que, comme tout un chacun le sait aussi, la compétitivité s'obtient non seulement par la réduction des coûts, mais aussi par l'innovation. Tous ceux qui, dans cette salle, savent bien que la réduction des coûts dans les entreprises, comme dans les affaires publiques, ne se décrètent pas du haut d'une hiérarchie, mais s'analisent avec ceux qui sont directement concernés, au nom de l'analyse de la valeur de chaque dépense, de son efficacité et de sa nécessité. Sachant que ce qui était justifié hier ne l'est pas obligatoirement demain. Manifestement, nous avons un problème. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Je reprends donc, parce que je pense que nous sommes sur un point essentiel. « Tous ceux qui, dans cette salle, savent bien que la réduction des coûts dans les entreprises, comme dans les affaires publiques, ne se décrètent pas du haut d'une hiérarchie, mais s'analisent avec ceux qui sont directement concernés au nom de l'analyse de la valeur de chaque dépense, de son efficacité, de sa nécessité. » Sachant que ce qui était justifié hier ne l'est pas obligatoirement demain. Que cette recherche d'économie et de productivité se discute avec et grâce aux corps intermédiaires, sans lesquels l'indispensable aller et retour, mais aussi l'adhésion de chacun, ne peut se faire. Il en est de même pour l'innovation, les grandes innovations comme les petites innovations. Nous savons bien que ce sont d'abord ceux qui font, ceux qui sont au contact du marché, des clients et des usagers, qui sont les mieux placés pour imaginer des solutions nouvelles, pour inventer, pour innover, à condition que leur soit donnée l'envie, accordée l'écoute et la possibilité de les exprimer. Si vous le voyez, bien malheureusement d'une révolution culturelle en termes de management et d'organisation, dont nous avons besoin aussi bien dans les entreprises que dans les affaires publiques. Et enfin, s'il y a bien un secteur que nous connaissons bien et qui a besoin de trouver ou de retrouver, c'est selon cette fameuse compétitivité, c'est celui de la presse écrite, pour qui, encore une fois, et nous ne le dirons jamais assez, le numérique et l'Internet sont une chance, une grande chance et non pas une menace. Trois prix, donc, sont décernés ce soir. Le prix du capitaliste, le prix du régulateur et le prix du manager de l'année. capitaliste, peu importe qu'il soit individuel, entrepreneurial, familial, financier ou souverain. Le capitalisme que nous avons souhaité primer ce soir est celui de la création de richesses, de la prise de risque. C'est le capitalisme entrepreneurial que le nouvel économiste a choisi. Et je vous demande donc d'applaudir M. Jacques-Antoine Grandjon, ici présent, fondateur et président de venteprivé.com. Laissez-moi simplement ajouter que dans nos choix, un autre critère important nous a guidés, qui consiste à vouloir insister sur l'importance extrême aujourd'hui que représente l'économie numérique, en rappelant que selon les classements internationaux, malheureusement, la France n'occupe que le 20e rang. Je vais demander à Michel de bien vouloir venir nous dresser un portrait rapide de Jacques-Antoine Grandjon, avant de lui laisser la parole. Applaudissements Puis-je vous faire une confidence, cher Jacques-Antoine Grandjon ? Il y a quelques jours, avant de vous voir ici, j'étais comme M. Jourdain, le bourgeois gentilhomme de Molière, qui faisait de la prose sans le savoir. J'étais cliente de ventes privées, mais je ne me rappelais pas que c'était vous qui en était le président fondateur. Alors, flashback, si vous voulez bien sur ces dix dernières années qui vous valent aujourd'hui le prix envié de capitaliste de l'année. Une petite note au passage sur votre look superbe et inchangé et qui fait de vous, je l'avoue, un capitaliste original. Je ne sais pas si vous portez toujours des bagues indiennes, mais je sais que vous les aimez. Je sais que votre coiffure est à la mesure de votre réussite originale et indomptable. Au moins, a dit de vous un jour Nicolas Sarkozy, admiratif, il y en a qui n'ont pas besoin de se présenter. Eh bien, vous êtes de cela. Est-il utile de dire que ce n'est quand même pas à cause de ça que vous vous trouvez aujourd'hui dans ce bel hémicycle du conseil économique, social et environnemental ? Vous êtes ici parce que vous avez inventé un modèle, celui des ventes privées sur Internet. Vos biographes raconteront sûrement qu'après avoir été à l'école chez les jésuites dans le 16e arrondissement, il doit bien vous en rester quelque chose. Après être passé par l'European Business School de la rue de la Paix, vous avez commencé votre petite entreprise en partant de zéro avec 20 000 francs de l'époque en 1985. Près de 30 ans plus tard, vous pesez, comme on dit dans les journaux de finances, près d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Plus de 2 millions de personnes participent chaque jour au déstockage événementiel de produits de plus de 2 000 entreprises. L'an dernier, 48 millions de produits ont été vendus par vente privée. Chaque jour, votre site expédie en moyenne 75 000 commandes depuis la Seine-Saint-Denis où vous vous êtes installé dans les grands locaux autrefois occupés par le journal Le Monde, par l'imprimerie du journal Le Monde. Là aussi, le look a changé. Tableaux, sculptures, réalisations audacieuses d'artistes, vous vous êtes entouré de ces objets d'art qui sont votre passion personnelle et qui démontrent d'une certaine façon vos respects des passions de votre client et de vos clientes. Car je suppose, je me trompe peut-être, qu'elles constituent la majorité de votre clientèle. Votre réussite, vous la devez à plusieurs qualités. D'abord, on peut voir en vous, je ne crains pas d'envoyer le mot parce qu'il me semble s'adapter parfaitement à un visionnaire. Car enfin, ce n'est pas donné à tout le monde, même si certains de vos amis proches ont fait des essais à peu près analogues en même temps. Ce n'était pas donné à tout le monde de prévoir le rôle de l'économie numérique, le rôle, la place qu'elle aurait au 21e siècle. Elle n'était qu'à ses débuts, lorsque votre site a été créé, l'équipement des foyers français était inégal, le haut débit était rare et le commerce électronique se heurtait vivement à la méfiance des consommateurs. Le modèle, dites-vous modestement, vient de mon métier d'origine, de mon métier de soldeur. J'ai juste utilisé l'outil internet pour être plus efficace. Certes, mais je pense qu'il y a beaucoup de soldeurs qui n'auraient pas compris aussi vite que vous la révolution que le web allait entraîner dans le commerce. Cette révolution aurait pu toutefois prendre davantage de temps, vous auriez pu partir trop tôt, ne pas avoir le temps de l'attendre, vous auriez pu être contraint de vous arrêter en chemin. Mais non, votre première réussite dans le déstockage en ligne remonte à 2003. Ce jour-là, vous organisez une vente de sous-vêtements féminins, l'île Charmel, vous disiez bien que les femmes étaient vos clients. Et tout se déroule en un temps record, comme sur des roulettes. C'est l'acte de naissance de vente privée et le début d'une croissance littéralement époustouflante de votre entreprise. 3 millions, un peu plus de 3 millions en 2003, 21 millions en 2004, 436 en 2007 et le milliard a été atteint l'année dernière. Ainsi, votre analyse basique, en quelque sorte, celle que vous faisiez à 30 ans, celle dont vous n'avez jamais douté, c'est de trouver vérifié, proposer des produits de marque avec un discount incroyable. Cela intéresse tout le monde. Vous ajoutez qu'il a fallu, évidemment, faire évoluer votre business. Vous êtes parti de l'habillement et même de sous-habillement. Vous avez donné dans le voyage, l'alimentaire, le spectacle. La dernière en date de votre initiative a suscité une réaction incompréhensible que vous avez d'ailleurs jugée révoltante du syndicat national de l'édition phonographique. Je cite cet exemple rapidement pour mieux faire comprendre la diversité de vos propositions de vente et votre engagement personnel dans chacune d'entre elles. Vous avez vendu le premier album d'un chanteur inconnu, Giacobini, en octobre dernier. Celui-ci s'est immédiatement trouvé en numéro 1 du fameux top 50. Et à ce moment-là, le syndicat des éditeurs de musique a décidé de chasser ce chanteur de son palmarès sous le prétexte qu'il était distribué en exclusivité temporaire chez vous. L'ADN de la vente privée, avez-vous dit à cette occasion, est aussi de faire accéder au plus grand nombre des produits culturels à moindre prix. A cette occasion, je veux dire que vous n'avez pas été compris, mais une autre fois, peut-être. Alors, passons plus vite sur certaines autres de vos qualités. La ténacité, d'abord, parce que tout n'était pas assuré d'avance. L'audace, car on vous est capable d'investir des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros sur une idée nouvelle. On sait également que vous avez entrepris depuis 2006 une conquête du monde et même des États-Unis avec le concours rassurant d'American Express. Et un certain perfectionnisme aussi, car il ne suffit pas de balancer les produits en vente sans les mettre en valeur. Près de 250 personnes dans votre entreprise ont en charge ce qu'on pourrait appeler leur mise en scène. Et ils assurent également les relations avec le client, si souvent négligées dans d'autres sites. Et enfin, peut-être et surtout, il faut insister sur la conception que vous exprimez de votre capitalisme. Les entreprises, dites-vous, ne sont pas seulement pour nous des machines à gagner de l'argent. Elles doivent s'inscrire dans un écosystème économique et social. Le capitalisme purement financier vous irrite. Je suis, dites-vous encore, pour un capitaliste humaniste qui encourage la participation des collaborateurs. Et vous avouez de la même façon que 80% des conversations que vous avez avec votre directeur général tournent autour du sujet des relations humaines dans votre entreprise. Alors pour tout cela, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par Henri Midam, je vous fais capitaliste de l'année. Merci. Applaudissements. 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 Je vais commencer par le ministre, mais il ne vient que pas au discours du régulateur. C'est dommage. Donc je remplace M. le ministre par Mme Cota. Merci beaucoup pour vos mots. Merci d'être cliente. J'espère qu'on s'occupera bien de vous très longtemps. Vous avez quasiment tout dit sur rente privée. Je vais rebondir sur le discours de M. Delvoix. Normalement, je n'ai pas l'habitude d'écrire mes discours, mais là, dans cet hémicycle, toujours un peu d'émotion quand on se retrouve à devoir parler comme ça. Devant une auguste assemblée. Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs. Donc j'ai l'honneur d'être devant vous pour recevoir le prix du nouvel économiste, du capitaliste de la vie. Waouh ! Capitaliste. Voilà un terme plutôt péjoratif aujourd'hui, non ? Je me suis donc posé la question ces derniers jours. Est-ce bien raisonnable d'accepter ? Lequel de mes amis va rompre avec moi quand ça se saura ? Mon camarade de 15 ans, Didier Payard, maire de Saint-Denis ? D'autres ? Quels fruits pourris vais-je recevoir au passage de ma Bentley framboise ? Alors merci, trop sympa, je rentre ici en citoyen libre, vais-je ressortir sous escorte ? Et oui, capitaliste est aussi devenu un gros mot. J'ai pourtant trouvé la définition la plus simple. Le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production et de commerce. Facile à comprendre, logique, naturel, terriblement humain dans sa définition. Alors pourquoi en est-on arrivé là, en France ? Tout simplement parce que nous n'avons pas fait notre boulot. Parce que nous, ici, hommes politiques, journalistes, managers, leaders d'opinion, passons notre temps, souvent sans y prendre garde, à cliver, à opposer, à stigmatiser. Ainsi, il y aurait les grosses entreprises du CAC 40 face au PME, Paris contre la province, les créateurs d'entreprises opposés aux salariés, les pigeons opposés aux fonctionnaires, les riches et les pauvres, la nouvelle économie et l'ancienne, les nantis et les soumis. Chacun son village. Assez. Stop. Il y va de notre responsabilité à tous de faire preuve de pédagogie. Pour fédérer et créer les conditions nécessaires à l'épanouissement de l'entreprise dans son écosystème sociétal. Alors vous m'attendiez peut-être sur la nouvelle économie, les nouveaux entrepreneurs, ceux qui font fortune en quelques années. Vous m'attendiez peut-être sur le numérique et ses vertus face à l'industrie, nouvelle querelle des anciens et des nouveaux, capitalistes. Bien, je vais peut-être vous décevoir. Ancienne économie, numérique, même sujet. Rien de nouveau. J'en témoigne. Je suis juste un entrepreneur qui travaille avec ses associés, ses managers, ses collaborateurs, à la construction d'une entreprise et à son développement depuis 28 ans. Alors quel est le vrai enjeu du capitalisme aujourd'hui ? Comme la plupart d'entre vous ici ou ailleurs, quand on démarre une entreprise, dans la vie, avec des projets professionnels, si on n'est pas entrepreneur, on ne se pose pas la question de savoir si on est capitaliste ou pas. Moi, mon capital, et c'est de ce capital qui est issu vente privée, ce sont les 20 000 francs que mon père m'a prêté pour pouvoir créer une SARL en 1985. Objet social, commerce de gros, d'articles, de bonnetterie. Sexy, non ? Voilà l'exemple d'une société démarrée entre amis, avec 20 000 francs, qui réalise 28 ans plus tard, 1,3 milliard d'euros de vente, qui a toujours été profitable, qui a zéro dette, qui expédie plus de 60 millions de produits par an en Europe, qui a créé plus de 1 800 emplois ces 5 dernières années, qui est devenue la quatrième marque préférée des Français, bref, un fleuron de l'e-commerce européen. On peut faire des grands discours à postériori, mais en 1985, on voulait juste créer de la valeur, on voulait juste créer de la richesse, être heureux d'aller travailler. Notre objectif principal, c'était l'indépendance et la liberté. Et à partir de 2001, avec la mutation vers vente privée, on voulait juste utiliser les premiers outils du numérique pour mieux faire notre métier, lui donner une nouvelle dimension. Alors, puisque visiblement, entre-temps, je suis devenu un capitaliste, d'ailleurs, normalement, on colle le mot horrible devant, être avec vous ce soir me donne l'occasion de réfléchir à cette image péjorative qui est tellement éloignée de mon quotidien. Je me suis replongé dans le discours de Marseille d'Antoine Riboud, 1972. Quand je le relis à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, il n'a pas pris une ride. Les questions méritent d'être posées encore 40 ans plus tard. Permettez-moi de vous remettre en mémoire un de ces nombreux passages. Dans nos sociétés modernes, il faut convenir que l'inégalité excessive est partout. Elle est dans les salaires, dans les conditions de travail, de logement, de transport, d'accès à la culture et aux loisirs. Elle est dans la frustration ressentie par tous ceux qui, encerclés par la publicité, ne peuvent s'offrir le millième de ce qu'on leur dit être indispensable à leur bonheur. Hélas, cette phrase est toujours d'actualité, tout son discours aussi. Si je devais qualifier ce que je fais au quotidien pour illustrer ce mot capitaliste, je vous dirais que je ne crois qu'à une chose. Un capitalisme responsable, socialement engagé. Vente privée est une entreprise qui veut offrir à ses collaborateurs challenge, employabilité, cadre et conditions de travail, investissement et innovation, pérennité, développement personnel, participation aux richesses créées. Il n'y a pas de capitalisme sans les femmes, il n'y a pas de capitalisme sans les hommes, on ne peut s'en affranchir. Vente privée essaye d'insuffler énergie, optimisme et confiance à ses collaborateurs, c'est ma vision du capitalisme éclairé, inspirée par Antoine Riboud et Joseph Stiglitz. Et cela doit être en totale adéquation avec le besoin de continuer de croître, d'être profitable, de proposer une offre où le consommateur est pris en compte, ce consommateur informé, libre, prescripteur, nouveau roi de cette économie numérique. Chez Vente privée, nous avons la chance d'être au carrefour d'une société de consommation qui doit se réinventer, comme le capitalisme, de créer des offres désirables au plus près du besoin des consommateurs et des marques. Bref, participer à la croissance et à la valorisation des marques tout en optimisant le pouvoir d'achat des citoyens. C'est cela notre mission. Alors oui, Vente privée est une entreprise capitaliste détenue par des intérêts privés qui exercent, et je m'y emploie, cette sorte de capitalisme responsable sociétalement où l'homme et l'entreprise sont au centre de la cité. Quand on gère une entreprise au quotidien, on ne s'intéresse pas à la logique capitaliste, on s'intéresse à faire vivre un groupe humain. à développer une aventure économique qu'on se doit de rendre profitable, je viens de le dire, pérenne, bien évidemment, face aux contingences de concurrence, de compétitivité, de cadres légaux et fiscaux. Cela me semble tellement éloigné du capitalisme financier qui s'est substitué au capitalisme marchand originel. L'Internet, facteur de mondialisation, a démultiplié les enjeux de croissance, les enjeux de conquête commerciale. Rien que l'e-commerce permet désormais d'avoir un magasin virtuel qui expose des centaines de milliers de produits différents à 7 milliards de consommateurs susceptibles de les acheter dans un futur proche. C'est d'ailleurs à la fin du siècle dernier que se créent véritablement les business plans et les business models qui font qu'avec un petit e et l'usage du numérique, tout devient possible plus vite, plus loin, dans tous les métiers. Vente privée en est un exemple. Derrière la financiarisation excessive de l'économie, intimement liée aux enjeux de volume, se sont créés toujours plus de cupidité, de lobbying, de rente, de vision court-termiste des stratégies d'entreprise, de médiatisation des inégalités. Tout cela explique en grande partie ce rejet. Alors, sincèrement, quand je vois la manière dont on parle de l'entreprise, moi, ça me rend triste. Que peut-on faire ? Que doit-on faire ? Nous, ici, tous ensemble, cessons de stigmatiser. Posons les vrais enjeux. Réfléchissons ensemble à l'avènement du numérique dans toute l'économie. Le net a permis de créer des entreprises plus facilement. Les tickets d'entrée sont plus bas. Le financement est plus facile, même si les banques ont passé leur tour. Les jeunes veulent entreprendre plus spontanément. Les inégalités de démarrage s'estompent. Il y a moins d'investissements lourds liés aux machines, à l'industrie. Les investissements sont désormais liés liés à la créativité, à l'innovation, au talent. l'accès à la propriété devient moins inégal, plus liés à l'individu, à son travail, à son désir. Le numérique a permis de proposer des services ou des biens qui ont changé la vie des gens en mieux. Le numérique a fait évoluer le travail vers plus d'intelligence humaine. C'est une chance. Encore faut-il faire preuve de pédagogie, le dire, l'écrire et cesser de stigmatiser ceux qui innovent, ceux qui inventent et donc possèdent par rapport aux autres. Il faut plutôt parler d'harmonisation fiscale européenne, source aujourd'hui de concurrence déloyale. Parler de règles toutes simples à décider pour améliorer les fonds propres des PME, dont l'État demande au travers de l'impôt société une ponction trop importante au détriment de l'innovation. Parlons du rôle des banquiers. Parlons de ceux qui ont véritablement besoin de flexibilité. Les artisans, les commerçants, les PME. Parlons des conditions de la compétitivité en Europe. parlons de l'employabilité et de la formation. Parlons de qualification. Un tiers des employeurs dans le monde ne parvient pas à recruter en raison des changements rapides des compétences. Parlons du partage des richesses au lieu d'affaiblir les entreprises en taxant par anticipation la participation dans l'entreprise. Encourageons les champions français. Soutenons les futurs espoirs. Arrêtons de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Arrêtons d'encenser tous ces géants américains de l'Eternet que nous ne pouvons aujourd'hui challenger à cause de leur taille, de leur marché national. Mesdames, Messieurs, les politiques, construisons justement l'Europe et pas une ligne Maginot. Construisons ce marché européen indispensable à la croissance et à la création de valeurs et créons ensemble une véritable Europe politique, sociale, humaine, démocrate, fiscale, harmonieuse, fédérée, tellement éloignée des clivages de clochers. Merci donc au jury de me décerner ce prix que je reçois avec fierté, si tenté que cela puisse donner de l'envie et de l'ambition à ceux qui veulent monter une entreprise. Non, capitalisme n'est pas un gros mot, c'est le moyen d'une ambition, celle de l'entrepreneuriat qui nécessite du temps, du travail, du courage, de l'instinct, de l'imagination et un zeste de reconnaissance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci à Jacques-Antoine Grandjon de nous avoir fait partager et de nous avoir aidé à éclairer la vision de ce que le nouvel économisme considère être un capitalisme responsable et durable. Deuxième catégorie, deuxième prix ce soir, le prix du régulateur de l'année. Nous avons choisi de primer la commission chargée de la rénovation et de la déontologie de la vie publique présidée par Lionel Jospin représenté cette commission par Olivier Schramek ici présent, commission dont l'appellation, la désignation nous a semblé tout à fait concourir par sa nature à bien évidemment la compétitivité. Mais je vais demander peut-être d'abord à Gaël Chakalov de venir nous dresser un portrait de cette commission et surtout d'Olivier Schramek. Bonsoir. En décidant d'attribuer ce soir le prix du régulateur de l'année 2012 à la commission chargée de la rénovation et de la déontologie de la vie publique le nouvel économiste fait une exception qui détonne au milieu des habituelles remises de prix. En effet la rédaction a décidé une fois n'est pas coutume de récompenser non plus un homme mais le travail collectif d'hommes et de femmes œuvrant pour un même objectif commun rénover la vie publique. Notre république a pour habitude de collectionner par grappe des comités théodules mais il semblerait que la commission récompensée ce soir sorte du lot. Alors pourquoi ce rapport n'ira pas comme tant d'autres caler les armoires dans les caves de nos ministères ? D'abord parce que le rapport a le mérite de dire tout haut ce que beaucoup de français pensent tout bas en proposant notamment la limitation du cumul des mandats comme la majorité de la population le souhaite ensuite parce que à l'inverse du comité Balladur la commission dite Jospin récompensée ce soir s'est attachée à des réformes et des thématiques institutionnelles précises enfin la commission a choisi l'efficacité en privilégiant plutôt des réformes applicables directement par le biais de la loi organique et de la loi ordinaire si la commission a eu le courage de proposer des changements historiques nous espérons que la représentation nationale aura elle aussi le courage de les mettre en oeuvre celui qui va recevoir ce prix ce soir au nom de toute la commission parce qu'il en a été le membre officiel et parce qu'il en a surtout été le vice-président officieux c'est Olivier Chramec Olivier Chramec bonsoir vous venez ce soir recevoir le prix du régulateur de l'année 2012 et pourtant si chacun sait ici bien sûr qui vous êtes je suis moins sûre que les gens vous arrêtent dans la rue parce qu'ils vous ont reconnu oui Olivier Chramec vous êtes un homme de l'ombre vous êtes de ceux qui fuient les projecteurs les médias et la courtisanerie de ceux qui n'ont pas été attirés par l'appareil ou les apparats par l'élection ou le militantisme bref vous êtes de ceux on peut le dire entre nous qui font périr d'ennui les gazettes et pourtant vous cachez bien votre jeu car votre sens de la liberté et du devoir de parole peuvent lorsqu'ils se réveillent déclencher des coups de tonnerre comme ce fut le cas lors de la sortie de votre livre Matignon Rive Gauche en 2001 amoureux de littérature vous chérissez André Gide et Julien Grac peut-être doit-on y voir la marque d'un tempérament à cheval entre le rivage des cirtes et la symphonie pastorale isolée mais lucide juriste et mérite constitutionnaliste admirée vous semblez tout maîtriser des contenus à votre image de vos rapports aux autres au déroulé de votre carrière si bien que c'est naturellement vers vous que se sont tournés Lionel Jospin et le président de la république lorsqu'il s'est agi de constituer une commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique cette commission vous en avez été l'organisateur tant du point de vue de sa composition que des thèmes qui lui étaient confiés et cela même avant la lettre d'omission du président de la république cela dit on peut aisément comprendre la confiance que vous inspirez grâce à votre parcours certainement Sciences Po DOS de droit public l'ENA conseil d'état puis le conseil constitutionnel dont vous avez même été le secrétaire général entre 1993 et 1997 grâce aussi résolument à votre expérience dans les cabinets de ministériel auprès de Gaston Deferre Roger Gérard Schwarzenberg et enfin de Lionel Jospin dont vous avez été le directeur de cabinet à l'éducation nationale puis à Matignon d'ailleurs vous vous êtes rencontrés tous les deux en 1988 et on ne saura jamais si le coup de foudre fut immédiat mais il a été durable si bien que le mano a mano que vous menez depuis plus de 20 ans avec Lionel Jospin a des allures d'éternité oui celle de l'alliage imparable d'un homme d'état et d'un homme de l'état ce qui explique que Lionel Jospin qui n'a pu être à vos côtés parce qu'il donne ce soir une conférence à Little Rock n'est pas imaginé un seul instant qu'un autre que vous puisse recevoir ce prix pour toutes ces raisons et pour bien d'autres certainement le nouvel économiste est très heureux de vous remettre aujourd'hui de prix du régulateur de l'année 2012 merci monsieur le président mesdames et messieurs je voudrais tout d'abord évidemment adresser de vif remerciement aux organisateurs de cette manifestation et plus particulièrement à mon introductrice bien sûr trop élogieuse et un brin malicieux et je voudrais évidemment souligner moi aussi d'emblée en réponse à quel point la distinction vous avez employé le terme est collective en effet que ce soit à mon nom personnel comme au nom de Lionel Jospin aux côtés de qui je suis et pas l'inverse je voudrais rendre hommage à ce travail des membres de la commission dite de rénovation de déontologie de la vie publique et qui ont été mes collègues pendant plusieurs mois leurs travaux avaient été marqués non pas par une représentativité quelconque mais par la diversité le brassage des expériences et des cultures il y avait là des universitaires des magistrats des fonctionnaires le brassage des opinions car si j'étais membre du cabinet de Lionel Jospin il y avait par exemple une ancienne membre du cabinet d'Alain Juppé et une ancienne ministre que personne n'ignore le brassage des générations car beaucoup de jeunes constitutionnalistes ont contribué à cet effort collectif et aussi le respect de la parité puisque constitutionnalistes se déclinent aux féminins comme aux masculins et cette diversité n'aura pas empêché un très large consensus cela ne signifie pas que tous les membres auront été d'accord sur tous les termes de ce rapport mais même s'il y a eu une opinion séparée puis une opinion complémentaire uniquement complémentaire tous les membres autres ont eu à coeur de faire une rédaction commune afin que cette approche collective l'emporte sur la tentation toujours présente évidemment de formuler une quelconque nuance personnelle sur telle ou telle des 35 propositions du rapport et puis bien entendu je voudrais mentionner le rapporteur général et les rapporteurs sans qui les 15 longues séances de réflexion et de détermination des propositions n'auraient pas trouvé l'aboutissement qu'est ce rapport alors comment vous présenter rapidement ce rapport j'ai conscience d'être un peu décalé en vous parlant d'institutions politiques voire je ferai très peu de droits constitutionnels mais au fond vous le verrez nous ne sommes pas si éloignés des sujets de la compétitivité et de la régulation même si la sphère est autre nous nous différencions bien sûr des commissions précédentes le comité Balladur a été cité mais je voudrais tout de même dire aussi que nous sommes dans une certaine lignée il y a eu des rapports le rapport présidé par le doyen Vedelle par le professeur Pierre Avril et effectivement par le premier ministre Edouard Balladur à la demande de trois présidents de la république François Mitterrand Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy et l'objectif commun je crois de ces commissions aura été de faciliter la décision politique c'est à dire de dégager et de décanter les éléments d'un renouvellement chacun chacune à son tour à la suite des volontés donc qui ont été exprimées au plus haut sommet de l'état alors en ce qui nous concerne notre souci aura été de ne pas perdre du temps à la réforme mais au contraire d'essayer de lui en faire gagner et la brièveté du délai qui nous a été imparti et qui a été respecté bien sûr aura été dans notre esprit garante du temps qui est laissé à la délibération politique souveraine pour autant je ne démentirai pas le terme qui peut vous paraître vraiment paradoxal de régulateur en me limitant à la régulation a priori bien sûr parce que à mon sens celle-ci la régulation a priori se traduit par le souci d'éclairer la complexité tous les effets d'entraînement et d'interactivité la porosité des relations entre les institutions et la société et aussi les leçons du droit comparées nous avons entendu un plaidoyer pour l'Europe tous les pays toutes les grandes démocraties européennes sont restées dans notre esprit et le but est finalement d'améliorer la gouvernance publique cette gouvernance publique comporte je le crois un large sous-bassement constitutionnel aucun élément ne peut être distingué des autres et c'est ce que j'essaye de souligner dans un cours qui est intitulé gouvernance publique que je fais par ailleurs aux étudiants de Sciences Po qui étudient non seulement les questions juridiques mais les questions économiques les questions internationales et sociales enfin parce que j'ai eu la responsabilité et l'honneur de participer successivement aux travaux du comité Baladur et de la commission Jospin nommé comme vous le savez l'un par le président Sarkozy l'autre par le président Hollande je voudrais tout en reconnaissant la différence qui les sépare et je ne vais pas contredire ma présentatrice adoptez à votre intention une approche à un moment plus général certes l'une a été une réflexion sur l'équilibre des institutions et l'autre a été adonné à une réflexion thématique qui s'est voulue peut-être plus pratique plus opérationnelle mais il y a une continuité et comme personne ne l'a souligné je voudrais profiter de cette occasion pour le faire la commission Jospin a repris le chemin du renouvellement là où le comité Balladur a dû constater l'absence des faits de ces propositions et je vais vous donner des exemples très concrets le refus du cumul des mandats qui a déjà été souligné l'insertion d'une part de scrutin proportionnel à l'Assemblée nationale la prise en compte beaucoup plus marquée de la population pour l'élection du Sénat des réformes radicales des modes de présentation à l'élection présidentielle qui sont encore des affaires de notable et le contrôle et la limitation des cabinets ministériels alors s'agissant du contenu du rapport je porterai seulement l'accent à titre principal sur son inspiration dominante et là j'ai entendu avec attention l'intervention du président Delvoy qui a d'ailleurs apporté son éclairage et ses conseils à la commission en disant que nous nous sommes attachés à renforcer les liens de confiance qui sont souvent défaillants entre le citoyen et les pouvoirs comment nous l'avons fait d'abord en plaidant pour une plus grande représentativité des assemblées qui passe par un respect plus attentif sans doute de la diversité des opinions et aussi des équilibres démographiques en favorisant une plus large ouverture de la fonction politique féminisation diversification sociale d'origine et de génération en promouvant une plus grande exemplarité et une plus claire transparence de l'action de tous les responsables publics qui est responsable doit donner l'exemple j'ajouterai que pour être respecté les pouvoirs publics doivent donner au pays une orientation claire et durable la commission s'est attachée à faire prévaloir l'objectif de préservation de ce qu'on appelle de façon un peu barbare la gouvernabilité la capacité de gouverner en la faisant prévaloir à l'égard de la représentativité qui est pourtant une exigence importante mais qui s'est refusée à mettre frontalement en cause à l'Assemblée nationale en raison des risques que cela présenterait elle a aussi refusé une dissociation entre le calendrier des élections présidentielles et celui des élections législatives parce que cela pourrait redonner un espace plus large aux hypothèses de cohabitation dans notre pays la France ne peut selon ma conviction que j'ai exprimé en particulier en 2001 dans un livre qui a été cité que pâtir et encore plus dans les temps difficiles que nous vivons d'une gouvernance qui serait divisée contre elle-même rien ne pourrait nuire plus à sa compétitivité au sens le plus général du terme la démocratie c'est la cohérence et bien entendu l'alternance lorsque les électeurs le décident vous interrogez enfin naturellement sur les suites de nos travaux l'introduction a été optimiste et je ne vais pas dénier cet optimisme mais je dirais d'abord que telle n'est pas notre responsabilité toutefois comment ne pas noter que dès après la remise du rapport le président de la république a engagé lui-même de très larges consultations qu'il a pris des engagements précis à l'occasion de la conférence de presse qu'il a tenue le mois dernier alors bien entendu il aura ce faisant recueilli des opinions très contrastées il lui incombe de choisir les voies et les moyens de ce qu'il souhaitera faire aboutir quant à la commission même si elle en a le souci d'un débouché qui soit comme l'y insistait Lionel Jaspin tout au long de ses travaux opérationnels elle sait que elle doit être respectueuse des pouvoirs légitimes en la matière exécutifs législatifs voire constitutionnels et que donc un choix et des changements seront apportés à l'égard de ses propositions mais quelle que soit l'importance de ses modifications elle espère que comme ses devancières d'ailleurs son analyse restera une référence qui stimule la réflexion que celle-ci emporte la contradiction ou l'approbation en matière de vie publique et je terminerai par là on peut avoir deux convictions me semble-t-il la première c'est que chaque préconisation il y en a 35 je le rappelle dans ce rapport chemine à son allure et la phase d'apprentissage pédagogique est essentielle quel meilleur exemple que ce qu'on appelle en termes barbares la QPC la question prioritaire de constitutionnalité qui sous l'intitulé précédent d'exception d'inconscionnalité est essentielle pour la prévalence de la constitution avait provoqué pendant des années voire des décennies tant d'hostilité et elle a été adoptée à la faveur d'un très large consentement avec le succès que l'on sait bien plus tard qu'on ne l'avait prédit et la seconde remarque que je ferai en définitive c'est qu'il convient de ne jamais se départir dans notre domaine et peut-être dans d'autres mais je ne veux pas parler pour ce que je connais beaucoup moins d'un sens de la relativité il n'y a pas de mécano institutionnel qui puisse parvenir par sa seule qualité aux effets recherchés ce sont les acteurs du monde politique qui par leur comportement par leur volonté sont les seuls garants des réformes qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas votées quant aux acteurs de la commission leur rôle est donc achevé c'est ainsi une sorte de salut final que ce soir en leur nom très chaleureusement je vous adresse en vous remerciant avec voilà c'est le ministre merci Alors attendez, avec, pardon. Troisième et dernier prix, pas des moindres, le prix du manager de l'année. Les entreprises compétitives, bien évidemment, ne manquent pas. Il aurait été difficile de choisir telle ou telle entreprise, tel ou tel manager. C'est pourquoi nous nous sommes attachés à désigner des managers et des entreprises qui visent à retrouver une compétitivité perdue, afin de leur demander de nous faire partager moins le pourquoi que le comment. Comment récupérer de la compétitivité. Je vous demande d'applaudir Alexandre de Juniac, président du groupe Air France, ici présent. Et je propose à Christopher Baldelli, président du directoire de RTL, de venir maintenant nous en dresser le portrait, avant de laisser la parole à notre lauréat, puis à monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le président, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, Alexandre de Juniac, puisque c'est de lui dont il s'agit, est un mélange d'un, je dirais, un alliage assez particulier. Il fait voler des avions, mais son alliage à lui, assez rare, assez précieux. C'est un sens profond, ancré en lui, de l'intérêt général et un goût et un sens de l'entreprise comme j'en connais peu. J'ai connu Alexandre de Juniac, haut fonctionnaire, mettant son talent, son courage, son énergie au service de la chose publique. Je l'ai connu aussi, capitaine d'entreprise, allant aux quatre coins du globe vendre les produits que ces entreprises fabriquaient. Et s'il est assez rare de trouver ces deux qualités dans une même personne, il est encore plus difficile de trouver une action où ces deux qualités puissent parfaitement s'accomplir. Et c'est bien ce que fait Alexandre de Juniac en dirigeant Air France. Le nom de cette compagnie, cette image de la France, ce drapeau tricolore qui est véhiculé aux quatre coins du monde, sur tous les aires et ports, c'est ce sens de notre intérêt, de notre pays et en même temps de l'entreprise qu'il doit véhiculer. En voyant prendre la présidence d'Air France, en voyant Alexandre de Juniac prendre la présidence d'Air France, je me suis dit au fait qu'il n'y avait sans doute aucune autre entreprise qui pouvait à ce point réunir ce que je sais de lui et correspondre à ses convictions et à cette forme d'accomplissement. A tel point que je me suis mis un petit peu à rêver et à penser à Pangloss, le précepteur de Candide, se disant qu'il y a une providence et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais dans notre monde, on le sait, il n'y a pas beaucoup de place pour la rêverie, encore moins sans doute pour la philosophie de Leibniz et le monde dans lequel nous vivons n'est sans doute pas le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, si je vois le plan de vol du nouveau pilote d'Air France, il n'y a pas de doute qu'il ne s'annonce pas de tout repos. Ce vol, nous l'avons tous suivi depuis à peu près un an et c'est lui qui nous a conduits à élire le président d'Air France, manager de l'année, pour cette année 2012. Mais ce n'est pas tant aujourd'hui un atterrissage que nous jugeons, ce n'est pas une performance définitive, c'est une action en cours, même si les résultats sont déjà là. Ce que nous saluons aujourd'hui, c'est plutôt la trajectoire et c'est plutôt la méthode. Face à l'urgence de la situation d'Air France, des déficits récurrents, des déficits structurels, un endettement, un problème de compétitivité, Alexandre de Juniac et ses équipes ont mis en oeuvre dans un temps remarquablement rapide un plan ambitieux, efficace, pour permettre à cette compagnie de retrouver sa compétitivité. Si je devais ce soir garder que les points les plus saillants, je dirais qualité du diagnostic, soucis pédagogiques, dialogue social, serré, exigeant et attentif, et enfin et surtout, courage, courage, courage. Air France avait profondément besoin de ce courage pour avancer, pour retrouver sa compétitivité dans un secteur, nous le savons, le secteur du transport aérien, où la concurrence est féroce et où les situations acquises sont aujourd'hui plus que jamais éphémères. Air France avait besoin d'un manager moderne, avait besoin d'un manager complet, car la question de la compétitivité d'une entreprise, nous le savons aujourd'hui, et le gouvernement nous l'a montré au cours des dernières semaines et M. le ministre de l'Economie et des Finances a largement porté cette action, la question de la compétitivité, bien sûr celle de la compétitivité du coût, mais également l'ensemble de la compétitivité, celle de l'innovation, celle de la définition du produit et de la qualité du produit. Et c'est bien en manager complet que Alexandre de Juniac a entrepris son action avec son équipe sur Air France. Il a montré non seulement le stratège et l'homme de réforme qu'il est, mais les personnels d'Air France ont aussi découvert un homme de dialogue, un homme qui sait aussi bien parler à ses actionnaires à Bercy que sur un tarmac et sur une piste au personnel de la piste. C'est également un homme qui a été et qui est très sensible à la dimension industrielle, au moment où on parle beaucoup d'industrie en France, à la dimension industrielle de Air France. Et pour ceux qui ont eu le privilège de découvrir la compagnie avec lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est montrer les usines d'Air France, c'est-à-dire ces gigantesques hangars dans lesquels s'opère la maintenance, l'assemblage des avions, en quelque sorte les mains dans le cambouis. Et encore que la formule n'est peut-être pas tout à fait adaptée dans la mesure où pour ceux qui y sont allés, on est plutôt dans une propreté clinique qui doit correspondre à l'aéronautique. Mais c'est là où est aussi l'outil de production d'Air France. C'est cette dimension industrielle, c'est cette dimension commerciale de l'entreprise, bien sûr, mais aussi ce goût pour toutes... Je parlais d'un manager complet, ce goût pour toutes les dimensions de l'entreprise. Je voudrais donner un exemple qui n'est peut-être pas toujours le plus propre à notre talent national. c'est le souci que le nouveau président d'Air France peut avoir également pour le service, pour la qualité du produit. Il est sans doute fait comme tous les nouveaux présidents, il a sans doute été à une des commissions ou des réunions de travail sur la qualité Air France, mais je pense que la surprise est venue qu'il n'est pas seulement allé à une réunion, mais qu'il est allé à la suivante, puis à celle d'après, puis à celle d'après. Je ne sais pas si Alexandre de Juniac, président d'Air France, c'est tout va pour le mieux, pour le meilleur des mondes, à Air France ou ailleurs, mais ce dont je suis sûr, c'est que ce combat, ce travail pour la compétitivité, puisque c'est ce qui nous réunit ce soir, et c'est sur ce critère essentiel qu'a été décerné le prix de manager de l'année, et bien ce combat pour la compétitivité a sûrement fait rentrer Air France et ses équipes à laquelle nous sommes bien évidemment tous très attachés dans un monde nouveau, un monde pas facile, mais un monde où Air France a une vraie chance de voler, de se battre. Et donc, en conséquence, nous appelons Alexandre de Juniac à venir recevoir ce prix de manager de l'année. Applaudissements 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 Monsieur le ministre, Monsieur le Président, merci beaucoup, et mon cher Christopher, merci de ces mots, je suis pétri de honte et de fierté en réalité en montant à cette tribune, parce que je juge d'abord que ce prix n'est pas du tout pour moi, il est d'abord pour Air France, il est pour les 70 000 salariés d'Air France. C'est eux, c'est eux qui ont entrepris de transformer cette maison, moi je n'en suis qu'un vague, qu'un vague catalyseur, mais c'est tout. Ce plan, il est extrêmement ambitieux, c'est 2 milliards d'économies, c'est le retour à une profitabilité, alors après 5 ans de pertes, c'est faire revenir cette compagnie Air France, qui est quand même le fleuron, le fleuron du transport aérien français au niveau du numéro 1 mondial. C'est un tout petit objectif, mais on l'a été, on le redeviendra. Vous savez, Air France, ce n'est pas simplement de faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, c'est simplement dans quelques jours pour vous, vous ne le savez peut-être pas, c'est la possibilité de pouvoir, par exemple, déguster quelques crustacés qui viennent de très très loin, mettre des fleurs sur votre table, alors qu'il ne pousse pas de fleurs en décembre en France, comme vous l'avez sans doute remarqué, ou mal. C'est aussi peut-être quelques jours après d'embarquer dans un de nos avions pour aller prendre quelques vacances méritées. Ça, c'est Air France. Et c'est ça que les 70 000 personnes, et aujourd'hui, il y a ici les gens qui font l'armature de ce plan, qui tiennent ce plan sur leurs épaules, et qui sont là, et c'est à eux que le prix doit être dédié, et pas à moi. Et donc, ils m'ont fait le plaisir et l'honneur de participer aujourd'hui à cette cérémonie, et je les en remercie, et c'est grâce à eux que vous pourrez avoir vos crustacés, vos fleurs et votre voyage correctement. Non seulement dans quelques jours, mais tous les ans et tous les jours. Je voudrais juste faire deux ou trois remarques avant de passer la parole au ministre, qui a des choses beaucoup plus fondamentales que moi à évoquer. La première remarque, c'est celle-ci. Air France a redémarré, mais ça n'est pas terminé. Nous sommes au début de la route, nous avons signé des accords extrêmement courageux, ce n'est pas moi qui suis courageux, ce sont les gens qui les ont signés. Car les organisations syndicales qui ont signé ça, elles se sont retournées vers leurs mandants pour leur dire, messieurs, j'ai accepté de supprimer 12 jours de congé, j'ai accepté de travailler plus, j'ai accepté de me serrer la ceinture, et pour un mandataire d'une organisation syndicale élue, désigné, vous imaginez quel courage ça représente. Ce n'était pas facile de faire ça. C'est deuxièmement, des coûts qui commencent à baisser, mais on parle de compétitivité, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, nous avons 20% de coûts à gagner pour redevenir ceux que vous prendrez avec plaisir, non seulement vous nous prendrez avec plaisir, mais vous nous prendrez avec fruit, et vous verrez dès le mois de janvier que vous nous prendrez peut-être même encore pas très cher. Mais ça, je laisse ça pour le mois de janvier, vous voyagerez avec nous encore davantage, plutôt que d'aller vous fourvoyer chez d'autres. Et puis, dernière remarque, quelques éléments sur la méthode. Pourquoi est-ce que le début a fonctionné ? Je touche du bois, pourquoi ça continue ? Parce que nous avons adopté une méthode de transparence totale, nous avons tout dit aux salariés. Sur la conviction qui est suivante, que j'espère vous partager, c'est que je pense que tout le monde connaît la vérité. Qu'on veuille se l'avouer ou non, c'est une autre question, mais tout le monde la sait. Donc si vous ne leur dites pas la vérité, à vos collaborateurs qui la connaissent, au pire, ils vous prennent pour un incompétent, au mieux, pour un menteur, ou l'inverse. Et donc, dans les deux cas, votre crédibilité est atteinte à la première seconde. Et dans ce que nous avons fait, on a tout expliqué, tout. Les chiffres, où est-ce qu'on en était, pourquoi ça ne marchait pas. On a payé les meilleurs experts de la planète pour expliquer que tout ça était vrai. Et que le plan que nous mettions en place était celui qui était adapté. Donc, souci de vérité et de transparence. Deuxièmement, on a imposé un rythme d'enfer. Air France négociait lentement. C'était 18 mois. C'était un plaisir à négocier. S'enfermer dans des salles pour s'engueuler un bon coup. Moi, ça me fait un plaisir limité, je le reconnais. Et on a imposé trois mois, et en trois mois, c'était fait. Et ça, c'est assez remarquable, plutôt que 18. Et puis, troisième principe, c'était la justice et l'équité. Pour que toutes les professions contribuent. Non seulement les pilotes, les hôtesses, les stewards, les gens du sol, mais la direction générale, comme le Pistar. Et la direction générale, davantage que le Pistar. C'est ça qu'on a essayé de faire. Et donc, je vous reste juste au conclure pour vous dire trois choses. Toute l'idée qui est derrière ce plan, c'est de redonner aux 70 000 salariés d'Air France, mais aussi aux passagers que vous êtes, la fierté d'emprunter nos avions. Et nous, la fierté de vous servir. C'est que vous soyez à la fois fiers et heureux, quand vous êtes au bout du monde, un peu fatigués, vous en avez assez, de voir arriver une dérive de blanc-rouge, et vous dire, ah ça y est, on va être un peu chez nous en rentrant. Je commence à rentrer à la maison. C'est que vous ayez la séduction que nous nous employons à vous fournir pour venir chez nous. C'est de vous donner tout ce qu'on vous doit, parce que quand on a la chance de s'appeler Air France, d'avoir le mot France dans le nom de sa compagnie, c'est non seulement une chance, mais c'est une fierté immense. Parce que cette compagnie, je voulais vous dire, elle est très grande dans l'épreuve, mais vous verrez combien elle est belle dans le succès. Merci. Applaudissements Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est d'abord de saluer l'arrivée de Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances. Je vais me contenter de lui laisser la parole, l'heure passant vite, en effet. Merci, monsieur le président, cher Jean-Paul, mesdames, messieurs, je me réjouis de me joindre à vous à cette heure pour cette nouvelle édition du prix du manager du nouvel économiste, qui est opportunément placé cette année sous le signe, si j'ai bien compris, de la compétitivité. Ça tombe bien, parce que c'est aussi sous cet auspice que je veux placer ma propre intervention. Parce que, disant ça, ce que je veux simplement affirmer, c'est que nous partageons tous un défi d'intérêt commun, rendre les entreprises françaises plus compétitives pour leur permettre de se développer, pour leur permettre d'innover, pour leur permettre d'exporter, pour leur permettre enfin d'embaucher. Parce que la préoccupation qui est aujourd'hui celle des Français, la première, je veux dire comme toujours, mais particulièrement dans cette situation que nous connaissons, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Ce défi-là, c'est d'abord et avant tout aux entreprises de le relever, avec leur savoir-faire, avec leurs atouts, avec leurs talents. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Mais il revient au gouvernement, qui n'a pas un rôle négligeable, d'être à leur côté, de les mettre en position de réussir, de leur dire sa confiance. C'est ce que j'ai venu faire ce soir. Il y a parfois d'ailleurs des moments un peu cruciaux en politique, où un cap est franchi, parce qu'une cause nationale fait soudain l'objet d'une mobilisation unanime. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec le rapport Gallois. Le rapport qui a permis non seulement à Louis Gallois de devenir une figure connue de tous les Français, ce qui était très positif, évidemment, qui a permis aussi de les acclimater à cette idée que nous avions, un déficit de compétitivité, et qui a permis enfin de cristalliser, je crois que c'est le bon mot, de créer une onde de choc, à la fois auprès des décideurs du public comme auprès des décideurs du privé. Oui, il y a eu une cristallisation presque au sens standalien, une prise de conscience, un sursaut autour de la nécessaire reconquête de la compétitivité française. Le diagnostic était posé, il l'a bien été, le rapport Gallois a été reconnu sur tous les bancs, de tous les côtés. Il fallait s'en saisir, nous devions convaincre, le temps du bilan viendra. En démocratie, on sait ce que c'est le temps du bilan, c'est le moment où les électeurs ont besoin de renouveler ou non leur confiance à un gouvernement ou à un président, mais nous avons surpris. Et nous avons surpris parce que nous avons pris des décisions qui sont, je crois, courageuses, pas faciles à prendre, pas forcément attendues de notre part. Surpris en bien, comme on dit en Belgique, j'espère, je le crois, pour notre pays, pour ses entreprises et pour les salariés. Nous avons surpris parce que nous avons pris le défi de la compétitivité à bras-le-corps. Nous avons surpris parce que nous avons proposé avec le Pacte national pour la compétitivité et l'emploi une réponse globale, une réponse structurée, une réponse ambitieuse, couvrant les aspects coûts et hors-coût. Nous avons surpris en nous fixant une mesure et un objectif pour nos progrès en matière de compétitivité, c'est l'équilibre du sol commercial hors énergie d'ici à 2017. Nous avons surpris aussi, disons-le, en proposant d'alléger le coût du travail de 20 milliards d'euros alors qu'on nous prêtait à tort certaines rigidités idéologiques à cet égard. Et nous avons surpris parce que nous avons entendu les appels des entreprises à mettre le pacte en œuvre très vite. Je ne reçois pas pour ça forcément des félicitations au Parlement. La technique utilisée n'est pas la plus orthodoxe qui consiste à faire un amendement de 20 milliards d'euros dans un projet de loi de finances rectificative, mais il fallait le faire pour que le 1er janvier 2013 on puisse commencer à agir dans le cadre du pacte. Effet de surprise donc mais aussi effet de souffle, le Parlement termine en ce moment l'examen du crédit d'impôt. Les entreprises, je viens de le dire, pourront intégrer celui-ci dans leur décision d'embauche d'investissement dès le 1er janvier 2013. Et nous mettons en place des solutions avec la Banque publique d'investissement qui elle aussi sera opérationnelle le 1er janvier 2013 pour pré-financer ce crédit d'impôt dès ce début d'année pour les PME qui en auront besoin. Crédit d'impôt qui fonctionnera en vérité exactement comme le crédit d'impôt recherche auquel tant d'entreprises ont déjà recours, qui sera d'ailleurs plus simple parce qu'il est sans condition. Pourquoi avons-nous fait cela ? Parce que ce gouvernement sait que l'économie française n'est rien sans ces entreprises. Elles créent de l'emploi, elles investissent, elles exportent. Et donc, nous les écoutons, je les écoute notamment, je les respecte, je les soutiens. C'est par la mobilisation commune plutôt que par les clivages, les à-coups, les tergiversations qu'on redresse là-bas. C'est en associant les forces économiques vives du pays et c'est très bien que nous soyons ici, cher Jean-Paul, dans ce lieu qui accueille maintenant tant de dialogues qui les fait vivre. C'est en associant les forces vives à la stratégie que les défis d'intérêt commun, la croissance, l'emploi, la compétitivité seront relevées. C'est ensemble que nous écrivons ce futur. Et moi, je n'ai aucune gêne, aucune hésitation à me revendiquer comme le ministre des entreprises parce que je veux les aider, je veux qu'elles aident en retour l'économie française parce que la compétitivité n'est pas une fin mais que c'est un moyen, un levier pour la relance de l'activité et encore une fois pour l'objectif final qui est la création d'emplois. C'est pour ça que si le crédit d'impôt est conçu sans condition, nous demandons effectivement des contreparties aux entreprises. Contreparties, c'est différentes conditions. Une condition, c'est tu fais quelque chose, tu auras le crédit. Là, c'est autre chose. Nous donnons le crédit mais en retour, nous attendons quelque chose. Et quand je dis nous, ce n'est pas le gouvernement, je pense que c'est la société. Il ne s'agit pas de faire un cadeau de fin d'année aux actionnaires, ce ne serait pas compris. Ce n'est pas l'état d'esprit des Français. c'est pour embaucher, c'est pour investir dans la recherche, dans l'innovation, dans la modernisation de l'outil productif. Et moi, je crois profondément au talent, je crois à l'initiative privée. Je rencontre toutes les semaines des PME sur le terrain, des plus grandes entreprises. J'étais lundi à Marseille chez Eurocopter. Des groupes dynamiques qui sont aussi combattifs et innovants. Mais l'entreprise, c'est avant tout, vous le savez mieux que moi, un projet collectif. ça donne des responsabilités. Alors oui, nous attendons des contreparties. Quelles contreparties ? Ce sont des contreparties qui peuvent, par exemple, concerner la gouvernance des entreprises, la représentation des salariés. Je sais que ce n'est pas facile. J'accompagnais hier le président de la République à la FEP. J'ai senti des agitations, pour ne pas dire des réticences. Mais en même temps, inspirons-nous de nos partenaires européens. Pourquoi ne serions-nous pas capables de faire en la matière, alors que nous les envions par ailleurs, ce que font l'Allemagne ou la Suède par exemple ? Le pacte de compétitivité, je veux ajouter que ce n'est pas que le crédit d'impôt. C'est 34 autres mesures qui partagent un même état d'esprit qui est ce que Louis Gallois a appelé la nouvelle solidarité de filière. Je pense que la vision du manager d'une grande entreprise dépasse en effet son entreprise seule pour réfléchir à la manière dont elle s'intègre dans un environnement plus large avec ses clients et avec ses fournisseurs. Et plusieurs mesures dans le pacte vont dans ce sens, je veux être clair, personne n'oppose les grands groupes et les PME dans une rhétorique économique simpliste. En tout cas, personne ne doit le faire. A mes yeux, c'est parfaitement clair. Au contraire, ce que je souhaite, c'est que la France puisse s'appuyer sur ces grands groupes qui sont un de ses avantages comparatifs historiques qui doivent eux-mêmes entraîner le développement des PME et des ETI parce que là, par contre, nous sommes sur un maillon faible ou un chaînon manquant si nous nous comparons à l'Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle le pacte promeut le respect des fournisseurs avec un plan, par exemple, pour réduire les délais de paiement. C'est pour ça que nous voulons donner l'exemple en matière de commandes innovantes. C'est pour ça que nous souhaitons améliorer les financements à l'export qui sont aussi importants parfois pour certaines entreprises mondialisées que la question du coût du travail. Avant de conclure, parce que je ne suis pas là pour être long, mais pour vous saluer et pour saluer les lauréats, je veux justement dire que chacun, à leur manière, les lauréats distingués ce soir, incarnent cette recherche de la compétitivité qui nous moudissent tous, pouvoir public et entreprises confondues. D'abord, Alexandre de Juniac, qui peut s'appuyer sur les atouts fondamentaux d'un des premiers groupes mondiaux de transport aérien dans un contexte concurrentiel fort. J'apprécie la méthode qu'il a présentée, fondée sur le dialogue, sur aussi l'idée qu'il faut aller vite et sur la notion de la justice. Il fallait, je pense, et c'est la condition pour que ça fonctionne, que cette réforme soit menée dans le dialogue. Sans quoi, nous serions trouvés face à un de ces blocages dont l'histoire du groupe Air France est assez familière. Je note, d'ailleurs, concernant ce premier lauréat qui a longtemps occupé le bureau qui jouxte le mien, qu'on voit que parfois, de hautes fonctions à Bercy mènent à tout, y compris à l'excellence manageriale. Il est la preuve qu'il n'est pas écrit qu'être à Bercy, et bien c'est forcément s'enliser dans la technocratie obscure. Je le connais depuis longtemps et je vois aussi son humilité profonde, personnelle, qui n'empêche pas une ambition pour son groupe. On l'a senti dans le propos qu'il nous a adressé. Je connais Olivier Schrammec depuis plus longtemps encore. Il a été mon patron, mon premier patron, c'est vrai. Il était directeur de Camille-Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale entre 1988 et 1990. Il a beaucoup appris aux jeunes conseillers que j'étais alors, c'est finalement peut-être à lui que je dois d'être ici. On a beaucoup travaillé ensemble lorsqu'il animait l'équipe du premier ministre, Jospin, alors que j'étais moi-même son ministre, nous sommes amis. Je connais sa rigueur qu'il a démontré avec la commission chargée de la rénovation et de la déontologie de la vie publique qui a œuvré en faveur d'une plus grande transparence dont bénéficieront les milieux économiques et vous nous pouviez faire meilleur choix. Enfin, Jacques-Antoine Grandjon pour le développement à l'international réussie de son site de vente événementielle, c'est une success story qui démarre à partir d'une initiative individuelle et qui finit par une éclatante réussite. Vous avons donc fait ce soir, je crois, trois très bons choix qui me vont au cœur et je suis extrêmement content de venir les honorer. Le prix remis ce soir m'invite enfin à m'interroger sur ce que sera le manager de demain et plus profondément à me poser une question à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est plutôt vous qui l'avez. Quel chef d'entreprise voulons-nous pour notre économie et également pour notre société ? Il y a une tentation facile qui existe toujours qui est de se couler dans une vision caricaturale dans laquelle le chef d'entreprise serait un ennemi, reconnaissons qu'elle n'est pas toujours écartée. Ce serait commode, ce n'est pas ma vision. Le plus difficile est de s'interroger sur ce que nous voulons vraiment comme dirigeant pour nos entreprises. Et la réponse, finalement, en ayant un peu réfléchi, elle est pour moi assez claire. Un chef d'entreprise doit être un créateur. Nous devons tourner, ce n'est plus dans les valeurs du temps, la page en papier glacé du Golden Boy qui fabrique de l'argent avec de l'argent. Ce n'est pas ce modèle d'entrepreneur-là que je souhaite pour les jeunes qui entrent dans la vie active. Ce matin, j'ai présenté la réforme de la vie bancaire, j'ai commencé ma journée avec Christopher Baldelli sur RTL, en quelque sorte. La réforme bancaire doit aider à tourner cette page-là, celle d'un certain capitalisme prédateur pour introduire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire de la régulation, du contrôle prudentiel, séparer ce qui est spéculatif de ce qui est utile à l'économie, remettre la finance au service de l'économie réelle. Moi, je rêve de chers entreprises, j'en connais, qui construisent, plutôt qu'ils ne réussissent de brillants coups de bourse, des industriels avant d'être des financiers. N'oublions pas que le rapport qu'elle voit sur la compétitivité est d'abord tourné vers la compétitivité de l'industrie. N'oublions pas que le principal problème dont nous souffrons dans ce pays, c'est la désindustrialisation, c'est le recul de notre performance industrielle. Tout ça, ça ne se décrète pas, ça se construit, et la puissance publique, si elle peut jouer un rôle, notamment lorsqu'elle est l'État actionnaire, cher Alexandre, doit de toute façon toujours être présente. 2013 sera une année difficile, pourquoi le cacher ? Je l'ai dit dimanche, certains en ont paru surpris, pas moi évidemment, je l'ai fait par souci de lucidité, par souci de vérité, mais je ne veux pas me contenter de dire ce sera dur. Mon diagnostic, si c'était le cas, n'aurait été qu'à moitié entendu. Et je voudrais vous dire ceci, qui est une conviction très profonde, parce que pour faire ce que je fais, dans les circonstances où je le fais, il faut un optimisme solide et raisonné, chevillé au corps. Nous allons réussir. Quand je dis nous, je ne parle pas du gouvernement, encore que ça ne me déplairait pas, je parle de nous tous, je parle de ce pays, la France. Pas à pas, pierre après pierre, nous allons construire cet avenir, pas en deux jours bien sûr, pas en deux ans non plus, sortir de la crise, réorienter l'économie, moderniser ses structures, tout ça demande de la détermination, de l'énergie, et puis disons-le, osons-le, du temps. Mais nous allons y arriver. Et j'ai confiance. Pourquoi ça ? Parce que j'ai confiance dans mon pays, parce que j'ai confiance dans sa capacité créative, parce que j'ai confiance dans nos entreprises qui sont notre premier atout, parce que j'ai aussi confiance dans la stratégie économique que je suis chargé de mener, à ma place, faite de sérieux budgétaires, de réorientation de l'Europe, de compétitivité. Je pense que nous avons fait les bons choix, qui étaient encore une fois pas des choix évidents. Confiance, enfin, dans l'avenir, parce que, oui, j'ai la conviction que le travail et le courage payent. C'est aussi ça que nous sommes venus récompenser ce soir à travers les trois lauréats. Je souhaite, moi, que cette confiance soit partagée et c'est ce message amical de soutien que j'étais venu vous adresser ici ce soir. Merci. Merci, monsieur le ministre. Cette cérémonie est maintenant terminée. Je vous propose simplement d'applaudir une dernière fois nos trois lauréats et ensuite de nous rejoindre pour un cocktail. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.